Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue notre série de tutos sur Linux et comment monter son propre serveur sous Linux. Après vous avoir montré comment créer un serveur de fichiers avec Samba, comment installer un serveur web sous Apache, un serveur de base de données avec MySQL et PHP MyAdmin pour administrer tout cela. Et après vous avoir montré également comment créer un serveur DNS qui bloque les pubs sur votre réseau. Aujourd'hui je vous montre une autre fonctionnalité très basique mais non moins importante sur un serveur Linux, c'est comment créer votre propre serveur FTP. Le serveur FTP va vous permettre de partager des fichiers entre votre famille, vos amis, vos collègues, etc. Dans un même réseau ou alors plus intéressant, depuis l'extérieur en ouvrant certains ports sur votre box et en redirigeant les ports sur votre serveur Linux. Et ça on le verra à la fin de la vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous montrerai comment ouvrir des ports pour que votre serveur FTP soit accessible depuis l'extérieur. Une autre fonctionnalité qui va donc enrichir notre serveur Linux. Vous verrez c'est pas très compliqué. Et allez c'est parti ! Allons-y donc pour installer le serveur FTP. Donc je reprends ma Debian. Je vous rappelle donc que j'ai une Debian 12 qui tourne sur mon PC. Soit je tape les commandes en SSH depuis un autre PC, soit directement sur le PC en lui-même. Donc là je suis assis devant et je vais taper directement les commandes sur mon serveur. Je vais donc lancer le terminal en passant par le menu des applications. Et je tape terminal. Et première commande, vous en avez l'habitude, je vais mettre à jour mon serveur Linux avec la fameuse commande sudo apt-update et sudo apt-upgrade-y. Et je mets mon mot de passe de session afin de procéder à la mise à jour de mon serveur si c'est nécessaire. La deuxième commande, sudo apt-install vsftpd-y, va tout simplement installer notre serveur FTP en une seule ligne de commande. Ça dure que quelques secondes, et quelques secondes après, vsftpd est installé. Je vais taper sudo vsftpd-version pour voir la version qui est installée et qui prouve bien qu'il est installé. La commande sudo systemctl start vsftpd va lancer le service vsftpd. Et la commande sudo systemctl enable vsftpd va l'activer et le lancer à chaque démarrage de mon serveur. La commande sudo systemctl status vsftpd montre bien que mon service vsftpd est fonctionnel et est en train de tourner sur mon serveur Linux. Donc tout s'est bien passé, mon serveur FTP est installé et fonctionnel. Maintenant on va procéder à la configuration de notre serveur FTP avec une première commande qui est sudo ufwallow20 et également le port 21. Grâce à l'utilitaire ufw, on va créer donc des règles dans notre firewall. Si ufw n'est pas installé, vous pouvez taper la commande sudo apt install ufw. On l'avait installé dans un précédent tuto quand on avait installé notre serveur SSH. Ça va donc nous permettre d'ouvrir les ports 20 et 21 de notre firewall, des ports qui sont nécessaires au bon fonctionnement de notre serveur FTP. 21 correspondant aux commandes et 20 pour le transfert des données. Maintenant on va éditer le fichier de configuration de vsftpd en tapant sudo nano slash etc slash vsftpd.conf. Si vous ne voulez pas prendre de risque et sauvegarder la configuration, vous pouvez taper la commande sudo cp slash etc vsftpd.conf vers vsftpd.back par exemple. Cela, ça vous gardera donc votre fichier de configuration avant de procéder à des modifications. On arrive donc dans le fichier de configuration et là on va changer quelques variables. Comme par exemple la première listen égale no, on l'a transformé en listen égale yes. Vous allez tout simplement suivre les commandes que je vous affiche à l'écran et vous allez changer tout ce qui est affiché à l'écran si ce n'est pas déjà fait. Donc vous voyez il n'y a que quelques variables à changer. Vous les changez dans le fichier de configuration en naviguant de haut en bas. Et une fois que c'est fait, vous faites ctrl s pour sauvegarder et ctrl x pour quitter. Maintenant on va ajouter un utilisateur, par exemple on va le nommer Bob, en tapant la commande sudo adduser espace Bob. Vous mettez bien sûr le prénom, le nom que vous voulez. Vous mettez un mot de passe de votre choix, à bien retenir car on va s'en servir plus tard. Vous le retapez une seconde fois pour la validation. Et puis là vous faites entrer, 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 afin de finaliser la création de notre utilisateur. On va rajouter l'utilisateur à notre liste d'utilisateurs FTP en tapant la commande echo Bob, etc. Et qui finit par vs ftpd.userlist. Et on voit que Bob a été rajouté car il nous l'affiche après la commande. Il ne nous reste plus qu'à redémarrer le serveur FTP en tapant sudo systemctl restart vs ftpd. Et donc le service va redémarrer, ça ne dure que quelques secondes. Et après si je tape la commande sudo ip espace a, je note bien l'adresse ip interne de mon serveur Linux qui finit par 1.95 car va me servir à me connecter à mon serveur FTP. Maintenant que tout est prêt, allons-y, on va tester et nous connecter. Donc je prends un autre ordinateur, ici mon Mac par exemple, et je prends le sel qui est en falzir. Tout en jeu, je mets l'adresse ip, donc 1.95, mon nom d'utilisateur Bob, le mot de passe que j'ai créé. Et je clique sur connexion rapide. Et par magie, vous allez voir que je me connecte bien à mon serveur FTP qui se trouve sur mon réseau local. Là, sur la gauche, je prends un fichier, je le colise vers la droite, vers mon serveur FTP, et je vois bien qu'il s'est bien copié. Je peux également le supprimer. Donc j'ai bien les droits de lecture, écriture, de suppression sur mon serveur FTP. Pour bien vous prouver que cela fonctionne, je vais basculer sur mon serveur Linux et voir dans mon dossier Bob, justement, s'il y a mon fichier image qui s'est bien copié. Là, je vais mettre en super utilisateur, donc je tape sous. Ce sera plus simple pour moi pour taper les commandes. Je me rends donc dans le dossier home slash Bob. Et si j'ai fait ls, je vois bien que j'ai mon fichier image qui s'est bien copié sur mon dossier de départ Bob. Donc mon serveur FTP est bien fonctionnel. Comme promis, un petit bonus. On va donc rendre accessible à distance notre serveur FTP. Je me connecte à ma box. Ici, une livebox. Je tape donc l'adresse ip 192.168.1.1. Je mets admin et le mot de passe. Et tout en bas, je vais dans les réglages. Puis sur réseau. Vous, sur votre routeur, vous devez charger quelque chose qui s'appelle NAT, PAT, direction de port, redirection de port. Ici, pour la livebox, c'est NAT, PAT. Donc à vous de trouver, on va dire, la même chose sur votre routeur. Et je vais créer une nouvelle règle. Soit je fais nouveau. Soit la livebox me propose des règles prédéfinies pour le FTP serveur et FTP data. Donc je vais utiliser, je prends FTP serveur, le port 21 en TCP UDP, rediriger vers mon serveur Linux Debian et je fais créer. Je fais la même chose pour le port 20 en TCP UDP vers Debian et je fais créer. Et je vois bien que mes deux règles concernant les ports 20 et 21 sont bien ouverts et redirigés vers mon serveur Linux ici qui s'appelle Debian. Si vous avez un autre modèle de box, recherchez bien quelque chose qui s'appelle redirection de port ou quelque chose comme serveur virtuel. Après, sur le PC à distance, vous prenez toujours FileZia et au lieu de mettre l'IP interne, vous mettez l'IP publique, l'IP publique de votre serveur. Donc je vous renvoie à mon tuto ici en haut pour comment obtenir une adresse IP gratuitement. Et une fois que vous avez mis l'adresse IP publique, c'est comme tout à l'heure, vous mettez l'utilisateur, Bob, le mot de passe, le port 21 et vous connectez. Et vous aurez accès à votre serveur FTP à distance. La seule chose qui change, c'est que vous mettez l'IP publique à la place de l'IP interne. Souvenez-vous tout à l'heure, elle se terminait par 1.95. Voilà, ce petit tuto est terminé. Vous avez vu que c'était très rapide et très simple dans le fond. Je vais donc montrer comment installer un serveur FTP sur votre PC sous Linux. Ici une Debian 12. Et ça fait donc partie de ma mini série de tutos concernant les serveurs Linux. Je vous ai montré comment installer Samba pour avoir un serveur de fichiers, comment installer un serveur web et un serveur de base de données, ainsi qu'un serveur SSH. Et je vous ai montré également comment créer un serveur DNS qui bloquait les pubs dans votre réseau. Et maintenant, on a enrichi notre serveur Linux avec un serveur FTP et qui plus est accessible depuis l'extérieur. Notre serveur Linux commence à avoir de la gueule, comme on dit, avec plein de services qui sont très utiles chez vous dans votre réseau. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ces différents tutos concernant notre serveur sous Linux. Et pourquoi pas me donner des idées pour me dire quel genre de services vous voulez qu'on rajoute sur notre serveur sous Linux. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501